Du carton ondulé réduit en copeaux, cet atelier fabrique jusqu'à 6 tonnes de litière pour chevaux par mois. D'abord, il faut soigneusement préparer les cartons récupérés dans les entreprises du secteur. On les précoupe à la dimension exacte et puis on les met en caddie et dès que le caddie est bien plein, c'est parti pour la machine. Cédric Allôme a rejoint l'équipe en septembre. Au début, c'est vrai que physiquement c'était assez rude, mais maintenant on y est après l'habitude, ça passe tout seul. Depuis le lancement de la fabrication en juillet dernier, 6 postes ont été créés, tous occupés par d'anciens chômeurs de longue durée à la recherche d'une nouvelle activité. Je bouge pas mal, je bouge. Moi c'est ce qui m'intéresse, rester sur place c'est pas possible. C'est mon ancien boulot, c'était devant un PC et je peux plus. L'entreprise La Source proposait déjà des emplois dans une conserverie ou dans la couture. La fabrication de litière vient s'ajouter à ces ateliers. L'activité doit être validée par le comité local de l'emploi pour être sûr que c'est une activité qui soit utile au territoire et non concurrentielle. C'est une activité aussi qui peut être adaptée à tout le monde. Parce qu'il y a différents postes, on peut être assis, on peut être debout, il y a de la collecte, de la livraison, il y a la machine. L'idée de cette litière est apparue il y a trois ans. Muriel Schumacher cherchait une solution de recyclage de carton. Elle s'est inspirée des litières très répandues dans les boxes de chevaux en Angleterre et a créé sa marque dans les Yvelines. Pour le transport c'est top puisque c'est antidérapant et c'est utilisé en clinique. Parce que c'est ce pouvoir absorbant qui est recherché et surtout sans poussière, sans allergène et sans particules qui se collent sur les pansements. La marque de litière a développé sept ateliers de fabrication en France et ce nombre devrait augmenter dans les prochains mois. Merci. 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 Merci.